Salut à tous ! Vous doutez bien que si cette chaîne YouTube existe, il est fort probable qu'à un moment de ma vie, j'ai moi-même consommé de l'ayahuasca. Donc si c'est le cas, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, peut-être eu une excellente préparation, peut-être rencontré les bonnes personnes qui m'ont peut-être emmené aux bons endroits, qui m'ont peut-être fait consommer de bonnes substances et qui m'ont peut-être amené à une expérience susceptible de construire quelque chose de positif dans ma vie. J'ai bu de l'ayahuasca plusieurs fois, c'était super. Mais c'est pas parce que ça s'est bien passé pour moi que ça se passera forcément bien pour tout le monde. Certaines expériences mal conduites pourront s'avérer carrément dégueulasses. Et à ce propos, je voudrais vous parler de 5 bonnes raisons pour lesquelles vous ne devriez, selon moi, jamais consommer d'ayahuasca. On en pense ce qu'on veut, mais la diméthyltryptamine, qui est la substance active dans l'ayahuasca, est considérée comme un stupéfiant en France et est également considérée comme illégale. Du coup, posséder, consommer ou échanger de l'ayahuasca sur le territoire français peut exposer les contrevenants à toutes sortes de poursuites judiciaires pouvant aller potentiellement jusqu'à l'incarcération. Est-ce que vous voulez vraiment risquer la tôle juste pour pouvoir halluciner ? C'est une question de point de vue. Deuxième point Dans la mesure où l'ayahuasca est illégale en France, il va probablement falloir que vous parcouriez quelques centaines de kilomètres jusque dans d'autres pays où vous pourrez profiter du vide juridique qui vous permettra d'assister à des cérémonies convenables. Entre le billet d'avion, entre la cérémonie, les différentes médecines, le coucher, la nourriture, le montant total d'une retraite peut s'élever jusqu'à quelques centaines d'euros si vous restez en Europe et aller jusqu'à quelques milliers d'euros si vous décidez d'aller jusqu'en Amazonie. Et puisqu'on parle des retraites, troisième point Parce que les arnaques sont nombreuses À ce stade, l'ayahuasca en Occident et en Europe, c'est quelque chose qui se fait généralement sous le manteau qui profite des vides juridiques de certains pays pour pouvoir exister. Mais l'absence de cadre légal laisse la place à toute forme d'abus. Je pourrais vous parler du tarif exorbitant pratiqué par certaines retraites qui vous facture jusqu'à dix fois le prix d'une médecine telle qu'elle est pratiquée en Amazonie ou du manque de sérieux de certains qui vous fournissent des médecines douteuses qu'ils n'ont pas testées au préalable. Ou encore de cette psychologie de comptoir pratiquée par certains facilitateurs qui ont vraiment à cœur de vous fourrer dans le bec leur conception de l'expérience au détriment de la vôtre. Tout ça sans même vous parler des dérives sectaires. Ces derniers temps, j'ai vu pousser un peu partout toutes sortes de masterclass au sujet de l'ayahuasca, de la facilitation et de la connaissance des états de conscience altérés à des prix exorbitants sans que la qualité de l'éducation soit prouvée. Et puis, il faut bien le dire, certains facilitateurs rencontrent suffisamment de succès et de popularité de façon à leur faire monter un melon pas possible qui les amène à des attitudes parfois assez coercitives et franchement autoritaristes ou complètement hors de propos par rapport à leur rôle initial. J'ai un copain qui m'a parlé d'un facilitateur assez célèbre et qui lui a dit « texto, sans tiquer, ma parole est antéogène ». En toute simplicité. Pour info, antéogène, c'est un néologisme qui veut dire « donnant accès au divin ». Néologisme, ça veut juste dire « nouveau monde ». Il ne faut pas oublier que pendant une retraite, le sujet va rentrer dans des états de conscience très 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 altérés qui vont le rendre très 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 vulnérable. Des esprits mal intentionnés peuvent et ont déjà tiré profit de ces situations-là, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel ou sur le plan financier. Encore une fois, si vous décidez de vous lancer dans ce genre de cérémonie, choisissez bien les éléments qui vont la constituer. Après, tout ce que je vous raconte n'est pas une généralité. La majorité des expériences rapportées, y compris les miennes, ont été très bonnes, se sont passées avec des personnes avec de bonnes intentions, dans d'excellentes conditions, et qui ont abouti à un travail intéressant. Mais bon, prudence étant mère de sûreté, je voudrais attirer votre attention sur le quatrième point. Parce que c'est traumatisant ! Une seule prise de cette potion peut vous emmener dans des états de conscience qui vous étaient jusqu'ici totalement inconnus. Dans mon expérience personnelle, je peux vous dire qu'il y a un avant et un après l'ayahuasca. Là où ça devient taquin, si vous voulez, c'est que les zones de conscience que vous allez être amenés à explorer sont toujours différentes d'une expérience à l'autre, que ce soit en termes de qualité ou en termes de profondeur. On ne sait jamais exactement où est-ce qu'on met les pieds. Autant vous dire que si vous décidez de vous lancer dans l'expérience avec légèreté, pour impressionner vos potes, sans la préparation nécessaire, sans l'accompagnement nécessaire, eh bien tout simplement, je pense que vous vous exposez à un putain de retour de bâton post-traumatique dans la gueule qui pourra durer quelques mois et duquel vous aurez beaucoup de mal à vous défaire. Et on va passer au cinquième point, le plus important. Il existe a priori trois façons de mourir d'une consommation d'ayahuasca. Et la première façon de mourir d'une consommation d'ayahuasca est noyer dans son propre vomi. Un décès aussi tragique que dégueulasse. Ce qui se passe, c'est que chaque cérémonie, généralement, est accompagnée d'une purge physique qui se traduit par des vomissements. Si l'usager est dans un état physique trop faible pour pouvoir se mettre dans une position sécuritaire pour vomir, il peut simplement encombrer ses voies respiratoires jusqu'à la noyade. D'où l'importance d'être correctement accompagné à chaque cérémonie. Deuxième façon de mourir, la mort par la peur. L'ayahuasca va vous montrer des trucs. Des trucs que vous ignorez, des trucs que vous avez oubliés, des trucs que vous ne préféreriez pas savoir, des trucs qui peuvent potentiellement vous terrifier. Si jamais vous avez une condition physique fragile, si vous avez un cœur fragile, vous pouvez rentrer dans des états de peur qui peuvent aboutir à des crises cardiaques. D'où l'importance d'être correctement accompagné à chaque cérémonie. Et le troisième point, c'est la mort dans une crise de paranoïa. Et oui, les états de la potion sont tels qu'ils peuvent provoquer chez certains individus des perceptions de la réalité altérées à un point où ils entrent dans des phases de paranoïa qui peuvent occasionner de la violence, de la violence sur soi, de la violence sur les autres, qui peut aller jusqu'au meurtre, et dans le pire des cas, au suicide. D'où l'importance d'être correctement accompagné à chaque cérémonie. Mention spéciale également au mélange avec d'autres substances psychotropes ou avec des traitements médicamenteux qui peuvent s'avérer tout à fait catastrophiques. J'ai aussi entendu parler d'une incompatibilité de l'ayahuasca avec les fromages bleus. Là-dessus, je manque encore d'infos. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon des raisons les plus importantes pour lesquelles il vaudrait mieux ne pas consommer d'ayahuasca. C'est pas pour autant qu'il n'en existe pas d'autres. C'est pas pour autant que ces raisons-là sont systématiques. C'est simplement important, je pense, de les garder en tête pour une personne qui déciderait à un moment donné de se lancer dans cette expérience. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous a appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain chapitre. Salut !